Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler ensemble un petit peu de packshot. On va voir plusieurs choses, la boîte à lumière avec les lumières à l'intérieur déjà, ensuite avec des lumières additionnelles, les rotolights, le plateau tournant et aussi un rail électronique. Alors le concept est simple, aujourd'hui en fait on doit réaliser une pub pour la marque Coquine, donc les filtres qu'on va essayer de représenter ici. On va essayer de créer toute une vidéo, une publicité avec à moitié du packshot et à moitié aussi des vidéos en action pour pouvoir montrer le résultat en fait des filtres. Alors ici ça va être des filtres pour la photographie mais aussi des filtres qu'on va utiliser en vidéo et c'est tout le but du montage final, c'est de montrer la capacité de ces filtres à faire des belles images en vidéo comme en photo. Donc là ici le but ça va être surtout de vous montrer un petit peu le behind the scenes, ce backstage en fait du packshot, de comment on va réaliser tous ces packshots là. Donc j'ai directement investi dans une boîte à lumière ici qui m'a coûté à peu près une centaine d'euros et un plateau tournant aussi à peu près à 80 euros. Donc voilà ça fait un setup assez sympa. En plus moi j'avais des lumières, donc les rotolights ici vous pouvez voir qu'on les utilise tout le temps dans mon studio où vous me voyez par exemple sur les autres vidéos YouTube. Donc là je les ai mis en plus pour pouvoir créer une autre atmosphère mais on va voir un petit peu après. On va tester avec les lumières additionnelles ici avec un côté bleu et rouge et les lumières directement qu'on a intégrées dans la boîte à lumière. Et si Norway ne passe pas au milieu, normalement il n'y aura pas de problème. Oh putain, attendez je vais l'enlever quand même au cas où. Et voilà, sinon on peut faire un packshot avec Norway aussi. Et en plus on a un rail ici électronique que j'ai reçu là, qu'on va voir un petit peu après et qui va vraiment faire l'affaire parce que voilà ça va être un combo vraiment complet ici entre le mécanisme du rail, le mécanisme du plateau rapide et la boîte à lumière pour vraiment faire un super beau packshot. Alors pour repartir un petit peu à zéro, je vous montrais vite fait la boîte à lumière. Vous voyez qu'en fait c'est un truc qu'on peut transporter ultra facilement, comme ceci. Et là regardez, on va l'ouvrir. Donc tout le système, hop, ça fait que des scratchs tout autour. Donc là on a le système de lumière qui est ici. Et en fait voilà, il suffit de monter. Alors franchement c'est vraiment rapide, simple. Hop là, donc là on a monté tous les côtés. Le système de lumière par-dessus. Donc après vous allez voir, on va le brancher. Vous allez voir, il y a le petit moniteur. Ici, on peut fermer devant. Alors moi j'ai laissé ouvert parce que je voulais vraiment avoir l'accès entier vraiment à toute la boîte. Mais ici on peut le fermer aussi. Et devant avoir un autre type d'ouverture. Comme ceci là. Ou juste une ouverture simplement avec un trou aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus sombre à l'intérieur. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses. Il y a une ouverture aussi sur le dessus. Donc on peut filmer aussi d'au-dessus comme ceci avec tout le système de lumière qui est là. Donc en fait on a vraiment l'élément qui est bien éclairé par-dessus, enfin de partout. Et à l'intérieur on a fait tout ce système en fait ultra réfléchissant qui permet en fait que la lumière éclaire tout l'élément de partout. Même si on a la lumière qu'à un seul endroit. Donc vraiment, vous voyez que c'est ultra facile, c'est ultra léger, facile à transporter. Et après, on a tout simplement ce moniteur ici qu'on va brancher là. Donc il y a deux petits fils à mettre. Bien sûr le noir dans le noir, le rouge dans le rouge. Non, ça marche pas. Hop là. Et ici, en fait, avec ces deux moniteurs là, tout simplement, tac, on. Et donc là, on peut voir que déjà la lumière arrive directe comme ça. Là, on peut changer l'intensité de la lumière. Et après, on peut aussi changer la température. Donc là, on est sur quelque chose de froid. Voilà, on est très très froid. Et là, on va sur quelque chose d'un peu plus chaud. Voilà, donc là, on va changer l'intensité et la température. Donc voilà, là c'est vraiment top. Et à l'intérieur maintenant, on va voir qu'on peut mettre des fonds différents. Alors, il y a plusieurs couleurs. Là, par exemple, moi pour ma part, je vais mettre du noir pour mon projet. Mais il y a du gris, il y a du beige, il y a du blanc. Enfin, il y a plein d'autres choses. Et puis après, à vous aussi, vous pouvez fabriquer vos propres fonds et les mettre directement. Donc regardez, hop. On va enlever ça comme ça. Alors, les fonds qui sont déjà livrés avec, c'est tout simple. Il y a des petits scratchs là, juste au-dessus. Après, vous pouvez même mettre du scotch. Si vous avez vos fonds à vous, ça c'est facile à bidouiller. On les scotch ici. Hop là. On met le fond. Et moi, en plus, je vais rajouter mon plateau rapide par-dessus maintenant. J'ai dit plateau rapide, mais c'est un plateau tournant électronique. Donc là, on va le placer dans la boîte. Ici aussi, bien vérifier la taille. Donc moi, c'est une boîte de 50 cm par 50 cm. Et un plateau de 45 cm. Donc, ça fonctionne. Ici, voilà. Alors, le plateau, honnêtement, c'est quelque chose de très basique. Malheureusement, ici, on ne peut pas régler la vitesse ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a vraiment un branchement tout simple. Un seul bouton. Start, stop. Donc, il tourne à une seule vitesse. Franchement, honnêtement, ça va. Ça fonctionne bien. Après, à vous d'accélérer les plans si vous voulez que ça arrive plus vite après en post-production. Ici, par exemple, si on appuie deux fois rapidement, normalement, voilà, il tourne dans l'autre sens. Donc là, on ne voit pas très bien parce qu'il n'y a pas d'objet dessus. Voilà, c'est juste ce qu'il peut faire. Ce plateau, c'est tourner dans un sens ou tourner dans l'autre. Voilà ici. Là, maintenant, hop, on peut rabattre ça par-dessus. On a notre fond qui est mis. Là, ici, vous mettez l'avant ou pas. Ici, moi, de mon côté, j'ai toujours, là, je vais filmer avec le 1DX Mark II. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'autofocus encore dans ces boîtiers-là. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que comme je vais avoir un mouvement de rail qui va avancer sur un objet, au moins l'autofocus va garder le focus sur l'objet tout le long du mouvement. Et là, on a pris un rail électronique. Donc là, c'est ce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. On va tester ce nouveau rail-là. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc aussi ce rail-là, il n'y a pas beaucoup de réglages dessus. Mais honnêtement, il n'y a pas de souci. Par exemple, vous allez voir, hop, si j'appuie devant comme ça, il avance tout doucement. Donc en même temps, après, on va avoir notre objet qui va être devant ici et qui va tourner. Plus le rail. Donc on va avoir un super mouvement avec l'objet qui tourne et la caméra qui va vers l'objet. Alors après, dans la boîte à lumière, vous pouvez créer ce que vous voulez comme effet. Vous pouvez mettre vos objets un petit peu comme vous souhaitez. Vous pouvez construire des choses dedans. Moi, pour ma part, là, ce que je voudrais, c'est juste rehausser un petit peu le boîtier. Donc là, j'ai pris une jolie boîte noire en cuir que je vais mettre sous mon boîtier pour pouvoir rehausser un petit peu mes filtres. Donc là, ce qu'on met en avant sur notre vidéo, ce n'est pas le boîtier derrière, mais c'est vraiment les filtres. Donc tout simplement, voilà, ça me permet de rehausser un peu le filtre et pouvoir après, au niveau de mon cadrage, de ne pas cadrer en fait tout le plateau rapide et être vraiment juste à ce niveau-là et ne pas voir les bords ici. Donc là, on va essayer de faire deux, trois plans avec différentes couleurs, différentes atmosphères qu'on peut avoir simplement avec la lumière de la boîte à lumière. Et ensuite, on va voir un petit peu avec mes deux lumières rotolight qu'on va ajouter sur les côtés pour avoir quelque chose d'un petit peu plus différent. OK, on va faire le premier test. Là, on a réglé la lumière comme on souhaitait. Donc je vais activer le plateau tournant. Il va tourner, il va pivoter. Et là, je vais avancer avec la caméra, avec le rail électronique. Donc on rec, on a notre autofocus qui est bien au centre. Plateau rapide, c'est parti. On va mettre dans le bon sens. Voilà, on l'a pu régler. Et là, c'est parti, on avance. Donc là, on voit, on a vraiment deux mouvements très lents. Mais honnêtement, vraiment, ça fait bien, bien, bien l'affaire. Et voilà. Là, on va juste faire un petit test avec quelque chose d'un poil plus sombre et plus chaud. Donc après, c'est à vous, esthétiquement, de voir ce qui vous convient le plus. Moi, je préfère plus, à mon avis, la couleur qu'il y avait avant. Mais voilà, au moins, techniquement, on va le voir. Donc on rec, play, hop, il retourne toujours dans le sens. C'est parti. Et là, on avance. Donc là, voilà, on a ici, on a le résultat de quelque chose d'un petit peu plus chaud. Tout simplement, un peu plus sombre. Donc après, esthétiquement, à voir ce qui vous convient le plus. Donc là, maintenant, on va parler de lumière en plus. On va voir avec les Rotolight. Alors, ce sont des lumières qui coûtent un petit peu cher. Normalement, c'est un pack de trois qu'on achète. Moi, c'est ce que j'avais acheté pour tout mon studio. Donc j'avais trois lumières. Une bleue sur le côté, une rouge sur l'autre côté. Et j'avais une un petit peu plus jaune de face pour m'éclairer le visage. Ici, je vais m'en servir parce que voilà, c'est ultra facile à déplacer. Vous voyez, en fait, c'est vraiment tout petit. Et je vais m'en servir ici sur cette boîte à lumière. Comme vous avez vu au début de la vidéo. Donc là, tout simplement, après, on va enlever la lumière de la boîte. On va commencer à placer nos lumières. Donc ici, ce sont des lumières qui sont vraiment très simples d'utilisation. On peut régler aussi la température des lumières. On peut régler aussi l'intensité. Vous voyez, elles peuvent être beaucoup plus fortes. Donc là, on avait réglé sur quelque chose. J'étais à peu près à 20, 25 ici. Et l'autre au-dessus, je l'avais réglé à 100 au maximum. En plus, j'ai mis de la gélatine. Donc c'est des lumières blanches à la base, vous voyez, avec des LED. Et j'ai mis dessus des gélatines en plus pour donner ces effets de couleurs qu'on va avoir. Donc là, on va mettre la rouge comme ceci sur le côté. Bien entendu, pas dans le cadre. Celle-ci, on va la placer au-dessus. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une ouverture ici pour pouvoir filmer aussi au-dessus. Et bien là, on va s'en servir pour amener de la lumière. Donc je vais tout simplement la poser là. Donc là, ça tient. Après, on peut aussi la mettre avec un trépied. Voilà. Là, ça fonctionne très, très bien. Et là, si j'éteins, à l'intérieur, voilà, on n'a plus de lumière de la boîte à lumière. On se sert juste de la boîte avec la réflexion qu'il y a autour, du plateau ici aussi. Et on a cet effet un petit peu plus coloré, un peu plus sympa. Donc là, c'est ce que je voulais créer ici. Je ne voulais pas tout simplement un packshot, on va dire, classique avec des lumières comme on avait à l'intérieur, qui est très, très bien. Mais là, on voulait aller sur quelque chose d'un petit peu plus esthétique. C'est la raison pour laquelle on a ajouté ces lumières. Donc là, on a une lumière bleue qui éclaire sur le dessus, mais qui aussi reflète un petit peu de partout grâce à tout ce qu'on a autour pour réfléchir la lumière. Et en plus, ici, on a la rouge qui vient éclairer l'avant du filtre. Et on a aussi un peu de réflexion à d'autres endroits, encore une fois, grâce aux éléments qu'on a dans la boîte à lumière. Donc là, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va activer le plateau qui tourne et le rail électronique. Et on va voir le résultat. Alors là, vous avez pu voir un plan, on va dire, assez classique qu'on peut faire sur du packshot. Maintenant, je vais essayer d'aller encore plus sur les détails. Donc, je vais me placer différemment avec la caméra, avec le rail. On va aller chercher des éléments beaucoup plus serrés. On peut aussi faire de la macro. On va voir si on va faire après ou pas aussi sur certains éléments du filtre. Parce que là, on va essayer de mettre en avant des choses vraiment très, très particulières, très petites aussi dessus pour montrer la qualité des filtres. Après, ça va dépendre un peu des objets. Si vous faites aussi sur une montre, forcément, vous allez être très, très proche aussi. Attention, après, de bien mettre en place ces lumières. Par exemple, au début, j'ai eu un plan où j'avais la réflexion, par exemple, là dans le filtre, vu que c'est une glace, d'avoir la réflexion de mes lumières qui avaient devant. Donc, j'ai positionné mes lumières un petit peu différemment. Pour éviter ces réflexions-là au niveau de l'esthétisme. Après, c'est à vous de vous adapter par rapport aux objets que vous allez avoir dedans et de vos lumières. Donc là, maintenant, c'est parti. On va se faire des petits plans un petit peu plus serrés, un peu plus esthétiques. Alors, pour la vidéo, on doit mettre en avant plusieurs filtres, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir ici, il y en a qui sont plus denses. Donc là, on a ND1024. Donc là, c'est le plus sombre possible. Et en plus, on peut avoir des filtres gradués comme celui-ci, plus longs. Il y a des filtres en arrondi aussi. Donc, en fait, on va mettre vraiment en valeur tous ces filtres-là dans le porte-filtres qui sont sur l'appareil. Et donc là, avant de commencer à faire d'autres types de plans sur les pack shots, on va déjà faire tous les pack shots de chacun des produits avec le plan classique, on va dire, rail de face avec un plan large. Et ensuite, on ira faire tous les petits plans serrés sur les objets. On pourra aller faire des plans serrés sur la marque, sur vraiment, voilà, nuance extrême GND 8S. Donc là, c'est ce qui a marqué dessus. Donc, on va aller faire peut-être des petits plans macro dessus. Donc, on va voir un petit peu ensuite comment on va faire ça. Maintenant, on va passer au plan un petit peu plus serré, un peu technique. Là, le souci qu'on a, c'est qu'on a le plateau qui tourne, le rail qui avance et l'autofocus qui est super dur à gérer. Puisque là, il n'y a pas de détection de visage ou des choses comme ça où il pourrait automatiquement suivre, par exemple, un personnage. Là, moi, je veux qu'il suive le logo coquine. Vous comprenez que forcément, le boîtier ne peut pas le comprendre. Donc, moi, je vais devoir, grâce à ce boîtier-là, à l'écran, déplacer mon point comme ça tout le temps pour pouvoir garder le point exactement là où je veux. Donc, c'est parti. Et là, en fait, j'appuie tout le temps dessus le logo. Et en fait, ça me permet de garder le point tout le temps exactement là où je veux. Alors que sinon, il aurait déjà décalé l'autofocus. Voilà. Et donc là, on obtient un plan où on a exactement le focus où je veux tout au long d'un mouvement rotatif et plus en avant. Donc là, maintenant, on a fait tous nos plans larges, on va dire. On allait un petit peu plus serré aussi avec le 24-105. Et là, cette fois-ci, on est passé au macro. Donc là, c'est un macro 2.8. Je suis en ouverture à 3.5 ici au niveau de la lumière. C'est ce qui me correspond le mieux. Et donc là, on va utiliser pareil le rail, le plateau qui tourne. Et on va aller vraiment chercher des éléments très, très serrés. Donc là, par exemple, sur le porte-filtre, il y a des écritures. Donc là, c'est vraiment tout petit. Et donc, on va aller mettre en avant ces éléments. Et je vais utiliser encore une fois la technique où je vais toucher l'autofocus en fait de mon écran pour garder le focus exactement tout au long. Donc là, j'ai fait mon point, on est bon et on avance et on garde le focus exactement là où on veut. Et là, vous voyez, on fait vraiment le point sur la taille du système. C'est incroyable. Ok, là maintenant, on va se tenter un truc un petit peu différent. Le plateau qui tourne, le rail qui avance, l'autofocus. Et je vais essayer aussi juste avec ma lumière en fait de la faire bouger un peu comme ceci sur l'objet derrière pour donner quelque chose de différent. Norway est en train de niquer les fonds. Donc je vais le défoncer. Norway ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Arrête ! Voilà comment je défends ce mon chat. Bisous, c'est pour ça qu'il apprend jamais rien. Parce qu'on ne peut pas l'engueuler. Allez, c'est parti. La lumière. Tac. Ça tourne dans le bon sens. Ça tourne ici. Avant. Et voilà. Et on a un truc qui défaut. Oh putain. Heureusement que ce n'était pas le filtre. Non, ouais. Putain, c'est chat. Bon voilà, fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour voir un petit peu comment on peut créer un packshot. Le matériel qu'on a utilisé aussi. Vous avez dans la description le lien de tout le matériel qu'on a utilisé ici. Que ce soit la boîte à lumière, le plateau qui tourne ou aussi le rail, etc. Ici, donc, c'est pour la marque Coquine. Donc, c'est pour une nouvelle pub pour les filtres. Vous avez pu voir. Donc, on va vous laisser aussi à la fin de la vidéo, là, la vidéo finale. Donc, la publicité pour Coquine qu'on a réalisé. Nous, pour notre part, on va aller dehors maintenant, filmer les autres images que vous allez voir dans cette vidéo-là. Pour les images d'action, etc. Les rendus qu'on va mixer, en fait, avec les images de packshot que vous avez pu voir qu'on a tourné ici. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller encore plus loin dans la photo ou de la vidéo, n'hésitez pas. Vous avez aussi dans la description le lien pour mes formations. Finançable jusqu'à 100% grâce au CPF. Et le pôle emploi peut aussi vous aider. Donc, voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501